Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du vendredi 1er avril 2022 qui se fera à 8h27 dans le deuxième des camps du Signe du Bélier à 11 degrés 31-32 pour le soleil et la lune. Une nouvelle lune qui, comme je le rappelle à chaque fois, est l'occasion pour nous de mettre de nouveaux projets en route, d'amorcer un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de nouveau, de poser de nouvelles intentions, de nous engager dans une nouvelle direction, peut-être pour chercher un nouveau travail, démarrer une nouvelle relation ou pour tourner enfin une page. C'est aussi l'occasion d'ajuster les intentions qui sont déjà existantes. Cette nouvelle lune en Bélier sera également conjointe à Mercure et à Chiron dans la maison 12 de la nouvelle lune qui plus est se trouve dans un axe intercepté Bélier-Balance dans l'axe 6-12. Donc ici, nous pouvons déjà dire que ce que la plupart d'entre nous sommes amenés à vivre émotionnellement a une forte connotation karmique dont il va falloir comprendre, conscientiser et transmuter si on veut arriver à vivre ce passage du mieux possible. Ce qui veut dire qu'il va falloir accueillir et accepter ce que l'on vit à différents niveaux et selon le thème de tout un chacun, comme une réminiscence antérieure qu'il va falloir à présent dépasser. Nous sommes dans l'axe des relations, l'axe du jeu et du nous, de l'ego et des autres. Ce qui veut dire qu'il y a ici un problème relationnel. Le dialogue est difficile à un niveau profond, soit on s'affirme trop, soit on ne sait pas écouter et on oscille entre agressivité et lâcheté. De ce fait, pour vous expliquer un peu ce qu'est une interception, imaginez qu'une part de vous se comporte comme si elle était occultée du devant de la scène et qu'elle continuait à agir de façon clandestine, cachée, à l'abri des regards, avec des peurs, des angoisses ou des pulsions qui appartiennent à un autre temps mais qui refont surface parce qu'il est temps d'y mettre le doigt dessus et de le régler. Ce qui est important ici, c'est de comprendre ce que cette part a à nous dire en ayant plutôt un comportement inconscient et instinctif ou en ayant des émotions qui remontent sans trop savoir pourquoi. Quelle est donc la nature de ce qui émerge et quelles conséquences cela peut-il avoir psychologiquement sur notre vie ? Car il est clair que cela peut avoir des répercussions dans la vie de tout un chacun qui peuvent se manifester à travers diverses circonstances dont on n'a pas la maîtrise. Ce qui veut dire que l'on peut avoir l'impression d'être le jouet de certaines forces ou de certaines puissances qui chercheraient à nous détourner de notre route. Je rappelle qu'un axe intercepté, c'est lorsqu'il n'y a aucune cuspide de maison, petite flèche qui délimite une maison, dans un signe. Il est donc englobé tout entier dans une maison. Nous sommes dans des signes cardinaux qui laissent supposer que nous avons affaire ici à un karma d'agressivité. Ce qui veut dire que cela peut ouvrir la voie à diverses problématiques qui peuvent être engendrées par l'adversité ou par autrui et qu'il faut à présent arriver à maîtriser sans compromettre l'équilibre de notre être ou de notre vie. C'est comme si cet axe, et les énergies des signes du bélier et de la balance, du moins et des autres, étaient sous-utilisés, déséquilibrés, révélant de ce fait une surcompensation dans d'autres énergies et dans d'autres signes. Ici, en l'occurrence, nous avons une surcompensation avec une maison liée 2, 3 en gémeaux et 8 et 9 en sagittaires. C'est donc le mode mutable qui est impacté avec un équilibre à trouver entre l'air du gémeaux et le feu du sagittaire, dans l'axe 2, 8, l'axe des possessions et du dépouillement. Ce qui veut dire qu'ici, il peut y avoir une problématique relationnelle entre l'expression de qui l'on est et la prise en considération de l'autre. C'est trouver un juste équilibre pour ne pas avoir à marcher sur les plates-bandes de l'autre tout en ne se faisant pas non plus marcher dessus. C'est trouver une manière juste d'être et de s'affirmer, ne pas avoir peur de faire des choix ou de prendre des décisions, mais être aussi à l'écoute de l'autre. C'est ne pas tomber dans les revers d'une telle position qui peut appeler soit l'agressivité, soit la fuite. C'est reprendre le contrôle de ce qui est, reprendre son libre arbitre, ne plus être dépendant des autres et ne pas avoir peur de manifester ses craintes. En gros, s'il y a des doutes ou de l'indécision, il faudra alors y remédier et apprendre à s'imposer. Et cela peut très bien se faire en trouvant un certain équilibre par la communication, les idées, les écrits, les échanges, les partages de points de vue. Si l'on arrive à bien canaliser les choses et à ne pas partir dans tous les sens avec les énergies du gémeau, tout en restant ouvert sur la partie spirituelle, plutôt que financière ou matérielle en maison 2, de façon à pouvoir transformer en maison 8 ce qui est, afin d'élargir notre conscience sur de nouveaux champs d'action. Car le but ici est bien d'aboutir à une certaine expansion de conscience, de sorte qu'il sera possible d'aborder les problèmes à un niveau plus large et plus spirituel. En d'autres termes, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il est possible qu'il règne une énergie d'indécision ou de fuite en balance, à moins que cela soit une énergie d'agressivité ou de combat en bélier. En tout cas, des énergies assez volontaires au détriment d'une communication réelle portée sur le côté philosophique des choses. Ainsi, ceux qui seront appelés à vivre ces énergies incompréhensibles et floues, car n'oublions pas que nous sommes également dans la maison 12, qui à elle seule parle de karma, d'enfermement, d'illusion ou de brouillard dans le thème de la nouvelle lune, devront procéder à une résolution des divers conflits qui d'ailleurs pourraient même être vécues comme un défi pour cette nouvelle lune. Car avant de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, il va falloir laisser partir certaines choses en maison 12. Donc, si j'ai été assez clair, vous avez bien compris que cet axe bélier-balance, avec ce rapport aux autres, dans l'axe 6-12, pourrait bien entraîner des réflexions, des transformations, des prises de conscience, des crises, des bouleversements, dans l'unique but de vous faire évoluer. De ce fait, toute planète prise dans cet axe, et là nous avons quand même le quatuor soleil-lune-mercure-quiron, aura du mal à s'extérioriser, et les valeurs peuvent même être réfrénées, inhibées ou bloquées avec un sentiment de frustration. Le soleil, qui représente l'essence de notre individualité, notre identité profonde, le gouvernement, mais aussi le chef d'État, montre une certaine divergence entre l'image que l'on projette et celle qui nous anime vraiment. Ici, le rayonnement de l'être a du mal à se frayer un chemin. Il peut y avoir un manque de confiance en soi, une volonté quelque peu défaillante, une difficulté à exprimer librement ses ambitions. La lune, qui sert de médiateur à l'expression du soleil, qui représente nos perceptions, notre sensibilité, nos émotions, mais aussi le peuple que nous sommes, peut traduire une sensibilité, une réceptivité et un émotionnel excessif, voire exacerbé, peut-être même mal dirigé. Il faudra peut-être retrouver une juste expression de ces émotions, et ça va être vraiment nécessaire si l'on ne veut pas se laisser emporter par tout cet émotionnel. Mercure, qui représente notre communication, mais aussi notre façon de penser, de raisonner et de comprendre, peut traduire dans cette interception une excessivité et ou une négativité des fonctions mentales, donnant une piètre communication. C'est comme si toutes ces fonctions intellectuelles étaient entravées, intériorisées, mal employées. C'est pourquoi il faudra essayer d'être beaucoup plus lucide et de mieux structurer notre pensée. Quant à Chiron, qui représente la blessure existentielle, qui est en lien avec la souffrance et la santé, mais également avec le maître qui réside en chacun de nous, nous fait côtoyer une épreuve karmique en lien avec l'indépendance, l'énergie, le courage, mais aussi le combat, la violence et l'agressivité. Tout ce qui a trait à la guerre, à l'armée, au combat, à l'impulsivité, à l'autorité, à la violence, tout cela est sollicité, peut-être même à l'excès. C'est le « moi-je » qui veut s'exprimer à travers la collectivité et qui génère des manifestations du mécontentement, de la révolte ou de la colère. L'inconscient collectif peut vouloir s'affirmer, s'imposer, prendre sa place, quelles que soient les armes employées. Ici, il y a un besoin de se libérer de tout conditionnement, de tout asservissement, car la blessure existentielle de Chiron en bélier parle du droit à l'existence, avoir le droit d'exister, de s'affirmer et de légitimer son existence. Or là, dans cette interception, on est dans une exagération qu'il serait bien de rééquilibrer pour ne pas partir en vrille. C'est pourquoi certains pourront être amenés à vivre quelques blocages qui entravent le bon déroulement de leur vie, en devant réexaminer leur champ d'expérience et en développant et maîtrisant les énergies du bélier qui représentent les valeurs du courage, de l'engagement, de l'entrepreneuriat, des initiatives, du renouveau, ainsi que les énergies de la balance qui représentent les valeurs de l'harmonie et de l'équilibre relationnel, de la paix intérieure, de l'union, du partage, de la réciprocité, de la sociabilité, de la coopération et du respect des autres. Car ayez bien conscience qu'avec un axe intercepté, ce que l'on peut être amené à vivre peut se manifester sans que l'on puisse faire quoi que ce soit et il ne faudrait pas prendre le revers de la médaille en se fermant à l'enseignement qu'une telle interception pourrait générer en nous et choisir de ce fait d'incarner les côtés négatifs de ces signes et refuser, par exemple, de voir que c'est par notre entêtement à vouloir agir seul, en bélier, que l'on peut se priver de soutien en balance. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir aussi équilibrer notre comportement et notre volonté avec le soleil, mais aussi nos émotions avec la lune et notre façon de penser ou de communiquer avec Mercure. Quant à Chiron, il va falloir trouver notre juste place et notre légitimité dans ce que l'on est et dans ce que l'on fait afin de pouvoir contacter le Chiron guérisseur. Le conseil ici sera soit de vivre pleinement ce qui pourrait vous solliciter dans les diverses expériences que vous pourriez être amené à vivre, soit de vous refermer complètement sur vous-même. Mais quoi que vous décidiez d'adopter comme comportement, il s'agira en fait d'affronter la réalité et non pas de la fuir car ça, vous l'avez certainement fait dans d'autres vies. Le temps est donc propice pour régler ce qui vous cause des soucis afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. D'autant plus que là où il y a une interception, il peut y avoir obstination et désir de vaincre l'obstacle. Et si vous voulez savoir comment vous pourriez être amené à vivre cette interception, il vous suffit de regarder dans quelle maison de votre thème cette interception se superpose pour en comprendre tout le sens, mais surtout pour comprendre quel domaine de votre vie peut éventuellement être privé de liberté de mouvement ou d'expression. Car cela suggère que ce domaine de votre vie sera donc sujet au caprice de cette superposition de la nouvelle lune. De plus, il va être intéressant de prendre en compte les signes d'entrée de l'axe intercepté qui sont pour le bélier, la balance, le poisson, la vierge et les signes de sortie qui sont le taureau et le scorpion en prenant les maîtres de ces signes parce qu'ils vont avoir toute leur importance. Pour les signes d'entrée, nous avons Neptune et Mercure et pour les signes de sortie, nous avons Vénus et Pluton. Ces signes vont être d'une influence marquante parce qu'ils vont nous montrer comment nous allons bien pouvoir vivre cette interception. En prenant en compte leurs aspects et en regardant s'ils sont en harmonie ou pas, cela nous permettra de savoir si on est plus à même de pouvoir aller vers une réalisation promise par l'interception ou s'ils seront source de conflits. Je rappelle que ce défi karmique de la nouvelle lune va être de rééquilibrer notre rapport à l'autre pour ne pas avoir à céder à l'impulsivité, à l'agressivité, à la dépendance ou à la fuite. Il nous faut donc rentrer dans cette interception par le signe du poisson et donc par la conjonction Jupiter-Neptune et par l'harmonie Neptune-Pluton qui amplifie le côté optimiste, la foi, l'imagination, le rêve et l'idéal mais qui nous permet de croire en l'unicité de la vie et au principe que nous sommes tous liés. On peut mettre en avant notre grandeur d'âme ici. Notre intuition est renforcée, notre intérêt pour le collectif tout autant. L'entrée par la Vierge et donc par les conjonctions de Mercure au Soleil et à la Lune et à la dissonance à Vénus pour exprimer la paix et l'harmonie en chacun de nous est un peu plus difficile car soumise à tension avec les planètes et les luminaires interceptés. Il semble que cela soit plus compliqué, plus tendu, plus conflictuel et plus exagéré. C'est pourquoi il va falloir élever nos vibrations pour pouvoir toucher du doigt le Quentil à Pluton qui va nous permettre d'analyser et de comprendre les choses mais de façon beaucoup plus intuitive, beaucoup plus créative et en même temps si profondément comme si une part de nous arrivait à percer les mystères de la psyché humaine pour transformer ce qui doit être. La sortie de cette interception devrait se faire par la conjonction de Vénus, Mars et Saturne c'est-à-dire dans l'amour, la passion, la générosité et le discernement en essayant de ne pas foncer tête baissée. En créant quelque chose de solide et de bien concret même si Saturne gèle quelque peu les sentiments et manque de démonstration l'important est de se sentir en sécurité et de trouver une certaine stabilité. Les émotions négatives peuvent refaire surface il faudra donc les accueillir les comprendre et les transmuter sans se sentir frustré. Bien sûr cette ouverture de cœur avec Vénus sera confrontée à Soleil, Lune, Mercure et Chiron amenant des tensions intérieures qu'il ne faudra pas hésiter à dépasser en chacun de nous et pour s'appuyer aussi sur qu'il y a de bon et de juste en nous pour renforcer notre intuition notre côté idéaliste et humanitaire. Il s'agit également avec les quintiles soleil et lune à Pluton d'arriver à contacter ses ressentis pour avoir une meilleure compréhension de soi et des autres de retrouver la foi reprendre confiance en soi développer son pouvoir créateur savoir se remettre en question quand cela est nécessaire afin de rectifier sa trajectoire. Il va s'agir d'apprendre la maîtrise de soi l'autodiscipline et de ne pas hésiter à puiser dans ses ressources intérieures et profondes contactant force endurance et résistance. Ouvrez-vous à vos perceptions intuitives car cela vous permet de voir plus loin et d'aller au cœur du problème parce que le but de tout cela finalement c'est bien de transformer ce que vous pourriez être amené à vivre afin de retrouver la voie qui vous est impartie. Enfin, sachez que ce qui est vrai pour nous individuellement l'est tout autant d'un point de vue collectif et mondial. Il vous suffit de transposer ce que je viens de vous interpréter d'un point de vue collectif et vous comprendrez ce que nous vivons tous avec ces énergies de tension de conflit et de guerre. Jupiter et Neptune continuent à se rapprocher de plus en plus l'un de l'autre ils seront en conjonction parfaite le 12 avril 2022 et nous incitent à continuer à croire en nos rêves en nos idéaux. Il est temps de réaliser ce qui vibre au plus profond de notre être et en accord parfait avec notre chemin de vie et notre âme. Certes, il se peut que vous vous sentiez encore tiraillé entre sécurité et nouveauté mais peut-être bien que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis pour sentir ce qui est vrai et juste pour vous. Avec aucune garantie concrète de ce qui est. certes, si ce n'est que la foi et la confiance en vous et en plus grand que vous qui guide vos pas. Tout le monde sera impacté par cette nouvelle lune mais plus précisément les poissons, les béliers, les verseaux, les autres signes cardinaux du deuxième décan, balance, cancer et capricorne, les troisième décan des cancers et des scorpions, les troisième décan des taureaux et des lions ainsi que toute planète ou toute maison de votre thème en interaction avec cette nouvelle lune. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe nouvelle lune du 1er avril 2022. Ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos perceptions. Reprenez le contrôle de vos émotions, maîtrisez vos pulsions, dépassez vos peurs, lâchez les attentes infructueuses car quelque chose de nouveau s'ouvre déjà devant vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo pour vous procurer l'oracle de l'astrologie intuitive, pour faire une lecture d'âme ou pour suivre une formation en astrologie. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt ! je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501